Mes chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir une séance de lecture Unité didactique 6, le tourisme, semaines 1 et 2, destinées aux élèves de la quatrième année de l'enseignement primaire. Voyage en avion Je vous invite à ouvrir les livres à la page 173 et de répondre à la rubrique J'observe et je découvre. Je relève le titre du texte, le nom de l'auteur. J'observe les deux images et je réponds aux questions. Pour la première image, où se trouve l'enfant? Qui est cet homme qui lui présente le plateau? Pour l'image 2, qui est la femme qui parle à l'enfant? Que peut-elle demander à l'enfant? Maintenant, allons-y à la correction. Le titre de ce texte est Voyage en avion Le nom de l'auteur est Paul Jacques Bonzon Pour la première image, l'enfant se trouve dans un avion. L'homme qui présente un plateau à l'enfant est un steward. Pour la deuxième image, la femme qui parle à l'enfant est une hôtesse de l'air. Elle peut demander à l'enfant d'attacher sa ceinture. Maintenant, je vais lire le texte. Voyage en avion Ahmed nous parle du souvenir qu'il garde de son premier voyage en avion. L'avion a décollé à 12h30. J'avais peur. Mais dès que l'avion prit l'air, j'ai soupiré et un moment plus tard, lorsque le steward apporta les plateaux pour le déjeuner, j'ai trouvé amusant ce pique-nique dans le ciel et j'ai mangé de bon appétit. Enfin, vers le milieu de l'après-midi, l'hôtesse de l'air nous demanda d'attacher de nouveau les ceintures de sécurité et annonça qu'on allait atterrir à Dakar. Maintenant, on passe à la rubrique « Je comprends ». Je lis silencieusement et je réponds aux questions. Comment s'appelle le petit garçon ? B. Où va-t-il ? Qu'est-ce qu'il a ressenti au début ? Pourquoi ? Attends, Navi. Vous avez répondu aux questions. Allons-y à la correction. Le petit garçon s'appelle Ahmed. Pour B, il va à Dakar. Il a ressenti de la peur. À mon avis, Ahmed avait peur parce que c'était son premier voyage en avion. Je prononce bien. Je dois retenir le lexique suivant. L'avion décolle. Il quitte le sol. L'avion atterrit sur l'aéroport. Le commandant, l'hôtesse de l'air, le steward, le mécanicien sont les membres de l'équipage d'un avion. On passe à l'étape « Je m'évalue ». Je lis attentivement le texte. Je dis ce que fait le steward. L'hôtesse de l'air. Le steward apporte le déjeuner à Ahmed. L'hôtesse de l'air demanda au voyageur d'attacher les ceintures de sécurité et annonça l'atterrissage de l'avion. Je consolide mes acquis. Je relève une phrase déclarative dans le texte. Par quoi commence-t-elle ? Par quoi se termine-t-elle ? J'écris au futur. Le steward apporte les plateaux. Que remplace-je dans le texte ? Quel est le type de ce texte ? 4. J'essaie de décrire le lieu touristique visité par Ahmed. L'avion a décollé à 12h30. C'est une phrase déclarative. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. Le steward apportera les plateaux. Pour la troisième question, je remplace Ahmed. Ce texte est narratif. J'essaie maintenant de décrire les lieux touristiques visités par Ahmed. Allons-y. Ahmed a visité Marrakech et nous raconte les souvenirs qu'il a gardés de son voyage. L'été dernier, je suis allée avec ma famille à Marrakech. J'ai été émerveillée par la place très animée de Jamel Fna en présentant de jolis spectacles. Des canteurs, des acrobates et des charmeurs de serpents attirent une foule importante de gens. Les palais et les mosquées sont les témoins de grande civilisation sans oublier l'accueil chaleureux des Marrakech. J'ai beaucoup apprécié les objets traditionnels, babouches, tapis, objets décoratifs, etc. J'ai gardé d'excellents souvenirs dans la perle du sud. Avant de finir cette séance, je vous laisse découvrir cette image avec ce grand message. Un enfant qui lit sera un adulte qui pense. Merci pour votre attention.